Salut à tous, ici Tite, cette fois c'est une vidéo un peu spéciale que je vous propose puisqu'on va regarder ensemble le top 5 des mouvements les plus foirés de la laine Lyon eSport numéro 2. On commence tout de suite avec C.T. Servietzki qui va inaugurer ce top 5 fail avec Maokai. Non, la flèche que vous venez de voir passer n'est pas le véritable fail de cette partie, puisque TF va tomber sous les pattes de Servietzki. Servietzki qui remarque que Lunium qui joue Harry est poursuivi à la fois par Ramus et Carthus, Carthus qui cependant va se prendre le gros burst d'Harry et va s'enfuir avec très peu de points de vie. Cependant, Ramus qui revient à la charge pour sauver son collègue Servietzki qui va flasher foiré deux fois sa racine et qui va laisser partir Pika Pika alors qu'il s'agissait là d'un free kill. On enchaîne avec Sokiem qui joue Alistar et qui va nous prouver pour cette quatrième place qu'un bon bug mêlé à une bonne réactivité peut remplacer toutes les wards du monde car il va apparaître à cet endroit précis pendant 4 frames. 1, 2, 3, 4 ! Et là, toute l'équipe adverse qui se met à pinguer et ce pauvre Alistar qui ne se doute de rien, qui va se faire atomiser, qui va se faire manger les cerveaux par l'ensemble de la team adverse présente à cet endroit là. Ensuite, nous avons Lissine joué par Talentir. Talentir qui n'a pas à rougir de cette troisième place dans le classement puisqu'il va nous offrir un move de toute beauté. Sokiem qui ne se doute pas du tout de sa présence et qui se fait engager Shyvana qui va devoir s'enfuir avec sa dragon form et qui va se prendre le cul de Lissine puis son ulti. Ce qui va lui permettre de s'enfuir avec moins de 100 points de vie. Mais si vous pensez que le fail s'arrête ici, vous êtes très très loin de la vérité. Puisque Olaf joué par Marie-Thérèse a décidé d'en découdre et repart à l'assaut sous la tourelle qui va claquer son ghost. Talentir prend l'aggro de la tourelle et foire son skillshot, ce qui lui permet de mourir lamentablement pendant que Kennen arrive derrière pour choper ce deuxième kill. Et Valzael s'enfuit avec 80 points de vie. On continue avec Chaussette pour cette seconde place qui va jouer Trisna AP qui se fait empoisonner par Cassiopeia et qui va devoir rocket jump au travers du mur pour s'enfuir. Il décide de repartir en direction de sa ville pendant que Galio joué par Strune arrive pour temporiser un petit peu Chaco qui passe au travers du mur pour essayer de prendre ce kill sur Chaussette. Qui met sa dague, Chaussette qui est protégée au dernier moment par Galio et qui va décider de déward cette box. Oui, non, oui, non, oui, non, 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 non. Il s'enfuit, il met son surge avant de se prendre la dague du destin. C'était con, ça partait d'un bon sentiment, mais c'était con. A la première place, Tron, héroïquement, Razzus qui a pris Jarvan 4 pour le meilleur et pour le pire. Il commence par Block, Ramus dans son ulti, ce qui ne l'empêche pas de rattraper Marie-Thérèse de le taune puis de le bump. Marie-Thérèse qui récupère un petit peu de vie et qui s'enfuit sous sa tourelle. JPEG qui prend de lourds dégâts de la part de la tourelle. On rappelle qu'ils ne sont que niveau 4 et niveau 5. Est-ce que nos deux Lascars vont s'arrêter là ? Eh bien, la réponse est non puisque JPEG repart à l'assaut. Il se met en boule pendant qu'on a Razzus qui récupère l'agro de la tourelle qui se fait ulti, ce qui permet à Marie-Thérèse de prendre le kill et de complètement brain le pauvre Ramus qui va devoir s'enfuir et mourir lamentablement à cause du Talentir et de son fiddlestick qui attendait dans un coin. Finalement, on a juste Galio qui s'en sort comme un boss. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce top 5 fail. J'espère qu'il vous aura mis l'eau à la bouche car un top 5 win ne devrait pas tarder à voir le jour. Bon, de toute façon, aujourd'hui on est le 15 mai, tout le monde va acheter Diablo 3 et dans 3 heures environ, plus personne parlera de lol. Bon allez, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501